Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous vlogue toute seule en fait parce que j'ai une grosse journée de tournage, de montage, de ménage, de tout ça. C'est vraiment une journée que j'ai pas le choix d'être productive. Donc là, j'étais en train de commencer à me préparer, à me maquiller, à sécher mes cheveux et tout ça parce que je suis encore en pyjama. Mais après ça, je commence enfin à filmer ma série Back to School. Je suis vraiment excitée. Fait qu'en regardant cette vidéo, vous avez vraiment un sneak peek de mes achats de fournisseurs scolaires. C'est vraiment ça que je filme aujourd'hui. Fait que là, je vais finir de me préparer parce qu'il est presque 11h. Pis sérieux, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Je vais vous montrer l'état de ma chambre. Mais il faudrait vraiment que je fasse du ménage aujourd'hui. Ça a pas de bon sens. Il y a juste comme mon petit coin où je vais filmer ma vidéo qui est prêt. Mais sinon, il faudrait vraiment que je m'attaque à ça. Bon, fait que là, je suis toute prête. Je suis en train de finaliser le ménage de ma chambre. Pis pour vrai, vous remarquez peut-être pas, mais il s'est mis à faire vraiment noir. Comme c'est vraiment hyper nuageux. Fait que je sais même pas si je vais être capable de filmer ma vidéo aujourd'hui parce que pour vrai, l'éclairage est vraiment pas beau. Fait que je vais attendre un petit peu. Je vais continuer de faire mon ménage. Je suis quand même fière de moi. Ça avance quand même pas mal aujourd'hui. Bon, ben honnêtement, je pense vraiment pas que je vais être en mesure de filmer aujourd'hui. Le sérieux fait vraiment pas beau. Fait que là, j'aime faire à manger. Pis je suis pas très bonne en cuisine sérieux. Ma dernière vidéo, c'était une vidéo comme de recettes. Mais tu sais, c'était vraiment facile à faire. Fait que c'était pas trop pire. Mais quand c'est de la bouffe, comme repas consistant, j'ai vraiment pas de talent là-dedans. Fait que j'ai décidé que j'allais me faire du pain doré parce que c'est vraiment pas compliqué à faire. Là, je vais vous montrer comment je fais ça. Mais si vous êtes paresseux comme moi, là, c'est vraiment facile à faire. Fait que pour faire ça, tout ce que vous avez besoin, c'est des tranches de pain que moi j'ai déjà coupées comme ça avec un oeuf pis du lait. Fait que je vais essayer de casser mon oeuf en même temps que je tiens la caméra. Je pense pas que ça va être très productif. Effectivement, j'avais raison. Bref, prise 2, vous avez juste à mélanger un oeuf avec un petit peu de lait. Comme ça ici, là. Vous avez pas besoin d'en mettre trop. Pis après ça, vous allez brasser tout ça. Pis c'est tout. Il va juste vous rester à tremper vos tranches de pain là-dedans pis aller faire cuire. En tout cas, pour le moment, c'est pas trop pire que je sois pas ultra bonne en cuisine. Parce que j'habite encore chez mes parents. Mais comme éventuellement, dans un avenir peut-être approché, je vais finir par déménager en appart. Fait que faudrait que je commence à m'habituer un petit peu. Parce que je peux pas toujours manger du resto. Bon, fait que j'ai fini. C'est un petit peu brûlé. Mais je pense que ça va être bon quand même. Pis je vais manger ça avec du sirop d'érable. Pis à chaque fois que je mange toute seule, je regarde tout le temps comme une émission en même temps. Pis là, j'ai commencé The Secret Life of the American Teenager. Je suis déjà rendue à la saison 2. Je trouve que c'est vraiment bon pour vrai. Je m'attendais pas à aimer ça. Je sais que c'est quand même une vieille émission. Ça a commencé comme en 2008. Mais je trouve ça bon. Pis t'sais, c'est pas une émission que t'as besoin d'être vraiment concentrée. Je peux faire d'autres choses en même temps. Pis je vais quand même suivre le fil de l'histoire. Bon, fait que c'est définitif que je pourrais pas filmer aujourd'hui. Sérieux, ça partait vraiment pour être une belle journée. Pis là, c'est hyper nuageux. Pis il fait vraiment pas beau. Mais j'ai fait presque tout le ménage de ma chambre. Pis là, vous devez trouver que je suis vraiment intense avec mon ménage. Mais je vous explique. Je veux vraiment repeindre ma chambre comme cette semaine ou la semaine prochaine. Ou peut-être l'autre d'après. Tout dépendamment. Parce que je suis vraiment tannée de la couleur que j'ai sur les murs. C'est comme bye. Je m'en dirais qu'au fil du temps, il a viré un peu jaunante. Pis je trouve que ça sort pas super bien dans mes vidéos. Fait que j'aimerais ça la repeindre comme blanc. Pis là, je me dis tant qu'à refaire la peinture de ma chambre, autant refaire la déco. Oui, je sais encore. Mais pour vrai, je me suis un petit peu tannée du rose. Je trouve que ça me correspond plus ou moins. Pis j'aime moins ce que ça donne. Fait que là, je suis en train de regarder un peu sur Pinterest. Je suis en train de me prendre des inspirations un peu. Mais j'aime vraiment beaucoup comme le style bleu, gris, corail. Pis tout ça. Ça, je trouve que c'est vraiment beau. Sinon, ça comme un genre de vert menthe avec du gris aussi. Là, je viens de voir ça ici. Pis je trouve que c'est vraiment beau. Je sais pas vraiment pour vrai. Vous me direz vous comme c'est quoi vos inspirations. Pis qu'est-ce que vous trouvez beau. Pis c'est pas vrai, j'ai pas vraiment d'idée. Je suis vraiment en train de me promener sur Pinterest. Pis d'essayer de trouver des styles que je veux. Je pense que c'est ça. Je veux vraiment mes murs blancs, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment la déco que je sais pas trop. Comme tu sais, il y a plein de trucs que je trouve vraiment beaux. Mais en même temps, je sais pas. C'est compliqué. Fait que là, étant donné que j'ai pas pu filmer. Pis je suis vraiment triste. Parce que j'étais vraiment toute installée. Mon setup était toute trait. Mais je peux pas rien faire avec la météo, malheureusement. Je vais faire du montage un peu. Parce que ma prochaine vidéo, dans le fond, ça va être ma routine du soir. Fait que je vais faire mon voice over. La vidéo est vraiment pas finie. Mais elle est assez avancée pour que je puisse faire mon voice over. Fait qu'au moins, si j'ai ça de fait, ça va déjà être bien. Pis pour vrai, c'est vraiment la partie que j'aime le moins de faire du montage. Le voice over. Je me trompe tout le temps à chaque fois que je fais ça. Donc, après ça, je vais me démaquiller avec mon eau micellaire de bioderma. Je vais juste en mettre un peu sur des cotons démaquillants. Pis je vais la passer partout dans mon visage. C'est super efficace. Ça fonctionne vraiment bien. Pis après ça, je vais venir laver mon visage. Pis si vous voulez voir ma routine complète, je vais mettre le lien en barre d'informations. J'aime vraiment mieux laver mes cheveux. J'aime vraiment mieux... J'aime vraiment... J'aime vraiment mieux laver... Ok, là, ça va pas bien. J'étais partie, là. Ça allait bien, là. On recommence. J'aime vraiment mieux laver mes cheveux le matin. Donc, quand je vais aller dans la douche, je vais juste me laver le corps. Pis ces temps-ci, mon nettoyant préféré, c'est le... C'est quand même bien. Pour vrai, ça m'a pris comme environ 10 minutes de faire ça. Pis des fois, ça peut me prendre comme jusqu'à une heure. Parce que ça va juste vraiment pas bien. Pis je recommence tout le temps. Mais là, ça a bien été. Fait que j'ai hâte de finir le montage. Je voulais vous le montrer aussi, là. Je vais pas trop vous montrer le détail. Parce qu'il y a vraiment rien de fini encore. Mais je suis en train de me faire une genre de bande-annonce pour ma chaîne. J'espère que je vais être capable de finir le montage assez vite. Pis que ce soit en ligne la semaine prochaine. Mais je peux essayer de vous montrer un petit aperçu vite, vite. Ben c'est ça. C'est vraiment juste ce que j'ai fait à date. Mais je planifie en faire encore un peu. Je vais vous faire une petite confession. Je suis restée en pyjama toute la journée. Et j'ai absolument pas honte de le dire. Bon. Fait que là, je vais aller enlever mes verres de contact. Parce que j'ai mal aux yeux. Pis je ferai rien de vraiment pertinent pour le restant de la journée. En fait. Là, je vais continuer à faire un peu mon montage. Pis après ça, je m'en vais voir Jay un peu plus tard. Parce que ce serait pas un vlog s'il était pas là. Fait que voilà, voilà. C'est ce que je vais faire pour le reste de mon après-midi. Fait que pour les gens qui disaient que c'était pas un vlog, si on voyait pas, hashtag Humbo, voici hashtag Humbo. Ah, c'est un vlog? Oui. De l'avoir su, j'aurais pas pris 5 jours sans douche. Hey, on a vlogué il y a 2 jours. Tu mens. Pis t'avais pris ta douche cette journée-là. Ah! Oui. Fait que là, je viens. Ouch. J'ai claqué ses fesses. Fait que là, je viens d'arriver chez Jay avec de la bouffe. Fait que des Timbits, un cappuccino glacé. Pis Jay, il est vraiment content. Je lui fais un câlin. Non. Je lui verra claquer les fesses. Il y a des pochettes au Nutella. Jay, il est vraiment content. Parce qu'il est en arrière. Pour ceux qui disent que les ordinateurs Microsoft font des virus, Microsoft vous protège beaucoup plus que n'importe qui d'autre. En fait, Microsoft me protège même de la pluie. Un message du gouvernement du Canada. Est-ce que t'as pété, Henriette? Non, c'est les chaises, ils sont en plastique. On te donne le bénéfice du doute. Je suis même pas prête. Hum hum. Prut, prut, prut. Prut, prut, prut. C'est tellement immature. Ok, tout le monde. Joke de pénis dans 3, 2, 1. Je disais à la madame, hey, je vais avoir une barre de chocolat. Il m'a dit, quelle sorte de barre de chocolat tu veux? Et dans ma taille. Et voilà ce qu'il m'a donné. C'était la joke de pénis de la journée. Mais je comprends. Oh, ok. Mr. Big. Là, je comprends. Pénis. T'es fatiguant? Non. Donc dis-le devant la caméra. Non. Dis-le. Non, arrête, Joseph, c'est pas drôle. Si tu m'aimes? Pas assez pour détenir ça. Oh, elle a dit. Fait que là, je suis en train de commencer le montage du vlog que j'ai fait aujourd'hui. Pis y'a Jay qui est en train de jouer à... À quoi tu joues? Joue à Halo sur Xbox One. La seule console qui est vraiment fun. Pis c'est ça. C'est suicidé. What? Non, David s'est suicidé. David, en passant, c'est le magnifique homme roux sur Skype que vous avez toujours vu qui dit de la merde à la fin des vidéos pis qui fait exprès. Fait qu'est-ce qu'il va le dire dans le mot de la fin encore aujourd'hui? Malheureusement, il va me voler la star du mot de la fin pis et je vais encore dire de la merde comme d'habitude. Tu t'encore un mot de la fin. T'as juste à dire que mon ami David est tellement mauvais que c'est 7 à moins 1. T'es une couille, David. Bonjour, mon nom est Jay Umbo. Et je sais... David Omroux. David Omroux. Donc... Eh, c'est beau ça. Hashtag Umbo, hashtag Omroux. Et malheureusement, en ce moment, je suis encore sur Halo, Xbox One, la console des gagnants. Et avec David, et j'essaie de vous faire le mot de la fin. Tout en tenant la caméra et tout en essayant de pas mourir. Donc, je veux juste vous dire, soyez beau, soyez bien et sou... Vous voyez, j'allais dire le mot Muffin et mon corps a fait comme... Non, ça sort pas de ta magnifique gorge, Umbo. Et c'est cela. Donc, mon mot de la fin, c'est soyez beau et soyez fin. Et David... Soyez roux. David dit soyez roux. Euh... Comme Muffin! Wesh. David, est-ce que tu trouves que Muffin est une insulte à ta société? Et au type de personne que tu es? Si par société tu entends ma rousitude, je te dirais que oui. Donc, voyez, même les roux veulent pas de David. Et ceci, il a fait rire et ta... Tu as dit, même les roux veulent pas de David. Même les roux veulent pas de Muffin, pas de moi. Moi, je te rends un service demain, tu me remercies. David, je t'aime. Je t'aime bien Muffin. Bref, à demain soirée. Bye!